la qualité doit être horrible mais quoi quoi c'est la dans une heure on se pleure en micromore regarde ce que je veux oh mais je suis ouf je me suis réveillée et tout ça va pas du tout il est actuellement 8h on parle 9h tranquille j'ai rien à faire cela dit etc regardez j'ai une gouttière dès que ça me fait se sauter et j'ai mal bisous 30 minutes après je suis prête je me suis un peu maquillée je sais pas pourquoi je fais ça parce que je vais pleurer mais je vais pas être potable pour le vlog j'ai fini la deuxième valise la valise cabine et la valise soute j'ai trop peur parce que là elle pèse 22kg et le maximum c'est 23 et à tout le moment ma balance elle dug et c'est pas bon parce que oui pour les gens qui ne savent pas je n'ai même pas prévenu je pars aux Etats Unis pendant 6 mois en étudiant d'échange voilà à Los Angeles exactement pour les gens qui veulent savoir je pars avec l'organisme diablant donc qu'est ce que c'est un organisme c'est tout simplement un groupe enfin un organisme du groupe qui va t'aider dans toutes tes démarches pour le voyage c'est même le physiat etc retrouver ta famille d'accueil et tout ça donc vraiment aller français de toute façon j'ai fait une vidéo entière par rapport aux étudiants d'échange c'est ma dernière vidéo sur ma chaîne et puis à ce jour-ci j'avais pensé arriver là le jour que je départ à 10 minutes de partir de chez moi faut que je les envoie à ma chaîne bon bazar c'est bien faut que je l'essaye bon je vais aller descendre dans la bise et je vous reprends à l'aéroport quand je n'aurai plus cali quand j'aurai 3h à attendre bisous la chambre en bazar mais bisous quand même je suis là non pas tellement on arrive à l'aéroport on va enregistrer mes bagages on a pleuré dans l'aventure c'était excellent qu'est ce que ça va être dans 2h du coup j'embarque à midi midi 20 on est posé au mal d'aujourd'hui pour l'outilège et qu'on se dépêche parce que je veux pas rater mon avion je mange tout ça ils parlent au long on reçoit un appel et là ils disent oui c'est dievland on vous attend etc en fait j'avais totalement zappé j'avais pas vu qu'ils nous attendaient et qu'on avait un rendez-vous ensemble mais du coup c'est hyper grave je pense que ça m'a permis de vérifier tous mes papiers je viens de dire au revoir à ma famille c'est pourquoi sur ma piêche est cool là on dirait que j'ai pas pleuré mais c'était catastrophique du coup là j'ai passé la joine j'ai un peu peur mais n'aventura qu'il avait à se passer tout ce qui m'a passé j'ai passé les fuité j'ai un peu stressée j'ai commencé à vérifier ma paix donc là je crois que j'ai embarqué à midi 20 je vais aller m'acheter à manger il est 40-50 donc je vais me peser je vais un peu respirer j'ai pensé à envoyer un message à ma mère d'accueil je commence à réaliser mais je suis trop contente même si j'ai passé un moment hyper dur quand j'ai genre dans ma famille là ça commence à aller et ça me stresse je sais pas si un repas serait vu du coup je sais pas si vous m'achetez un repas ou pas je vais parler doucement mais je suis dans l'avion ça fait 40 minutes, il ne décolle pas j'ai des problèmes avec l'embarquement mais il va bientôt décoller et normalement c'est bon je suis trop contente parce que j'ai réussi à avoir lu bleu à côté de moi alors que de base je devais être au centre il fait chaud je suis serrée mais on ne se plaît pas 12h de vol en vrai je vais dormir parce que cette nuit j'ai pas beaucoup dormi il y a plein de films à regarder j'ai même ramené du coloriage je sais pas si on va pas m'entendre du coup je suis dans la toilette j'ai à midi une minute pour y rentrer parce que je sais pas les gens passent leur vie dans les toilettes et je crois même que là que j'ai couché dans une toilette de business bon j'ai pas fait du plan j'ai un peu dormi j'ai encore une heure et là je suis l'idée parce que le mec il a pensé à ramener le manger pour les plats il est 15h c'est pour toi parce que j'ai déjà mangé bon moi je préfère le plomb parce que si on va s'en rentrer dans 5h je vais rentrer trop froid là j'ai peut-être regardé aussi mais en vrai je vais aller voir tout j'ai super trop d'accord je ne retrouve plus ma place qu'est ce que tu fais ? tu comprends ? oui, totalement mais je m'attends à ça moi tu m'attends moi tu m'attends c'est la petite s'en fout de moi pendant le voyage avec mon pays ça fait avec pas de vie je suis trop light moi je suis trop claire c'est passé hyper vite je trouve c'est incroyable pour regarder je suis tellement heureuse je vais pleurer j'ai pleuré, il y a un décollage, je pourrais pas pleurer à l'atterrissage je me suis fait engueuler par deux monsieur, deux madame j'arrivais pas à gérer ma valise mais tout va bien là je suis les gens, je crois d'abord on passe la douane après les valises, je suis un peu perdue mais je suis je suis dans la queue il y avait une fille trop belle j'ai un ice compact et comme c'est une queue en chino on est plus à côté j'ai passé la douane après la queue de presque une heure et là je cherche ma valise, ça c'est vraiment le stress j'ai l'impression que je vais jamais la trouver elle est là-bas mais non elle est pas là-bas il y a ma mère d'accueil qui m'attend il faut pas que je me dépêche à trouver ma valise bon il serait peut-être temps de finir ce vlog attendez je vais vous poser là du coup là on est le lendemain il est 11h du matin je vous ai pas filmé hier parce que j'étais avec ma mère d'accueil donc je voulais pas tout s'est bien passé pour la douane c'était hyper long la queue mais au final genre je suis restée 2 minutes hyper drôle elle m'a juste demandé mon document et tout et là elle me fait euh t'as quel âge ? et là je fais 15 genre comme ça, avec un meilleur accent et une meilleure attitude une attitude plus euh pfff en plus dans la queue j'ai rencontré une italienne c'était une étudiante d'échange pareil à Los Angeles du coup on a pu parler et j'ai pu voir qu'elle avait un anglais il était 100 fois mieux que le mien en fait j'ai cru qu'elle était américaine et du coup après j'allais prendre ma valise et j'ai trop peur parce que sur le truc je le voyais pas en fait j'ai vu que comme on était un peu en retard comme ça avait pris grave du temps la queue bah ils les avaient tous posés sur le côté en sortant j'ai déjà vu ma mère d'accueil après c'était à 40 minutes en voiture on a pu parler etc franchement ça s'est trop bien passé pas de blancs pas de moments gênants je vais pas me flatter mon anglais genre j'ai pas dégayé une fois vous voyez après on est rentré il était vers 18h-19h elle m'a fait la petite visite et tout et franchement c'est trop beau c'est pas trop vous voyez parfois ça peut être trop après tu te sens pas à l'aise et tout genre franchement c'est parfait même le quartier est trop mignon je rentrais le quartier et j'ai essayé de lutter pour pas dormir parce que si je me serais endormi à 20h je me serais lue à 2h du mat après ça m'aurait trop décalé on a mangé et tout hier soir je me suis posée et il y a une vue sur la vallée bref c'est très beau au final je crois que je me suis couché vers 23h max je me suis levée quelques fois dans la nuit un peu tôt parce que genre ici il était 15h je me suis levée à 7h et genre là je suis trop en forme et je pense que ce soir je vais dormir normalement et demain le lycée j'ai trop hâte puis là elle va me déposer à walmart et apparemment à côté il y a plein de restos du coup je suis trop contente je vais vous laisser là voilà j'espère que ça a pu vous faire rêver que j'ai pu vous faire voyager avec moi mais voilà je suis juste trop contente de faire cette expérience et merci encore 100 fois à Jav Lang donc l'organisme que je vous met toujours en bas d'info et si vous voulez continuer à suivre cette aventure déjà restez sur cette chaîne et allez suivre mon compte Instagram et TikTok que je mets en bas également donc puis 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 merci 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 merci